Oh ! Salut, c'est Chris ! On est sur Astrofécond et nous allons analyser et réagir aux plus incroyables innovations médicales. Vous voyez ça ou même ça, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Mais avant d'attaquer ces innovations, justement d'un point de vue technologie, vous avez probablement un téléphone portable où vous avez déjà joué ou vous devriez jouer à Raid Shadow Legends. Et vous ne connaissez pas, c'est un jeu mobile et PC qui rassemble des millions de joueurs. Et là, il faut que je vous parle de ma toute dernière faction préférée dans Raid, les gardes sylvains. Eux, ils sont installés sur Mistwood, une immense forêt tropicale à l'est de Teleria. Cette faction offre une grande diversité de champions en harmonie avec la nature d'une manière unique. Certains d'entre eux ont des plantes ou des champignons qui poussent sur leur corps, alors que d'autres sont littéralement des arbres. Et pour commencer 2023 comme il se doit, il y a une nouvelle mise à jour sur le jeu avec de nouvelles features, y compris une nouvelle saison de Forge Pass pour tous vos artefacts ou encore un champion légendaire. Et figurez-vous que Raid fête déjà son quatrième anniversaire et qu'ils ont décidé de prendre de l'avance. Là, l'événement de Titan débute dès maintenant. En fait, c'est un événement qui va durer plusieurs semaines et qui vous permettra de farmer des points d'anniversaire en participant à des événements thématiques spéciaux. Et en parallèle, sachez également que vous pouvez toujours débloquer la championne légendaire à l'effigie de Ronda Rousey. Une légende du MMA et de la WWE si vous ne connaissez pas. Et vous pouvez l'obtenir gratuitement dès maintenant. Que vous soyez un nouveau joueur ou un joueur existant. Et là, pour l'avoir, c'est simple. Vous devez vous connecter et jouer à Raid pendant sept jours d'affilée entre maintenant et le 20 février. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser le code promo spécial Raid Ronda pour obtenir un tas de bonus supplémentaires et l'améliorer. Et d'ailleurs, si vous êtes membre d'Amazon Pram comme moi, sachez que vous pouvez bénéficier de récompenses exclusives en bonus. Si vous n'avez pas commencé à jouer, il y a un QR code qui s'affiche ici. Vous pouvez cliquer sur le lien en description. Vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur d'à peu près 35 dollars. Il contiendra tout ça et ce sera cadeau. Merci à eux. Pensez à jouer au jeu et nous, on est parti sur les innovations médicales de Taré. Il fait des tissus. Des tissus de quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh putain, ils font de la peau. On dirait un oeuf mais qui est un peu genre qui s'est renversé. Ah ouais. Oh, elle est bizarre. Le gars, il est un peu lépreux, non ? Ok, là, ils utilisent une imprimante 3D. Ah ouais, ça a l'air un peu gélatineux en fait. Ok, c'est censé être une oreille. Putain, génial. Ils utilisent des couches d'encre biologiques à partir de cellules du patient. Et ensuite, ils les superposent, vlac, vlac, en fait, comme l'imprimante 3D, le frais avec du plastoc. En fait, comment ils font au début ? En fait, ils vont prendre un petit fragment de peau chez le patient et là-dedans, ils vont en prendre les cellules. Puis, pour faire la bio-impression, eh bien, ils posent des micro-gouttelettes, à peu près 10 000 par seconde, qui vont contenir ces cellules pour fabriquer ensuite un tissu plus grand, quoi. Qui peut aller quand même jusqu'à 40 cm. Donc, typiquement, ça, ça aide les grands brûlés. Incroyable. Mais il faut imaginer vraiment, dans le futur, les gars, ils seraient capables de reconstruire des trucs bien plus grands. Ils savent déjà un peu le faire, comme par exemple du cartilage, du muscle. Ils se font plaisir, quoi. Ok, ok. Alors, attendez, les gars. Est-ce que vous êtes comme moi et vous n'avez pas compris, en fait, l'enjeu ? Alors, on va repartir depuis le départ. On reprend depuis le début ! Ok, du coup, il faut vraiment partir de la base. Donc, en fait, au début, il y a des gens, ils ont des problèmes avec leur pancréas qui ne fonctionnent pas correctement. Et donc, du coup, ça fait qu'ils sont diabétiques. Donc, voilà, ils ont du mal à réguler le taux de sucre. Donc, les diabétiques, qu'est-ce qu'ils font ? Selon le type de diabète que vous avez, il faut savoir que vous êtes obligés de vous piquer avec une piqûre exprès pour ça. Parfois, jusqu'à plusieurs fois par jour. Donc, c'est chiant, c'est contraignant. Ça emmerde tout le monde. Et là, apparemment, cet appareil, du coup, il va détecter avec un capteur de glucose sur la peau le niveau. Et donc, il va nous injecter directement la dose sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc, en fait, ça fait office de pancréas artificiel, tout simplement. Du coup, maintenant, j'y pense, mais mon père, par exemple, il avait le diabète et il y a plein de gens autour de nous qui l'ont parce que c'est 10% de la population française qui ont au moins le diabète de type 1. Ok, le gars, il a des lunettes de 3D. Il doit avoir l'air un peu con parce que c'est le seul à voir ces trucs. Bon, là, du coup, on voit d'autres lunettes. Enfin, c'est le même modèle, c'est les HoloLens, mais c'est le 2. On est clairement sur de la réalité augmentée. Donc, un truc qui va se superposer parce que vous voyez déjà, contrairement à la réalité virtuelle où vous êtes coupé, quoi. Ok, ouais, ok, je vois, je vois. Bon, du coup, c'est censé être un peu plus sexy qu'un écran d'ordi, quoi. Ouh, la classe. Tout, c'est en 3D, c'est devant nous. Ah ouais, la médecine. Bah, en vrai, du coup, ça existait déjà, c'est l'HoloLens, mais ça a été inventé par Microsoft en 2015. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que c'est entre 2500 et 4000 euros le casque. Et du coup, on peut le commander avec les mains ou avec la voix, ce machin-là. Dans l'idéal, ce serait un outil qui pourrait être utilisé par des chirurgiens en pleine opération. Ça lui permettrait de discuter avec d'autres professionnels à travers le monde, voir des tutos, faire appareil des documents. Alors, opération pancréas, tuto YouTube, parce que... Ouais, je sais pas comment on fait, c'est quoi un pancréas. Ouais, je sais pas si c'est rassurant. Mais bon, voilà. Un jour, peut-être, on verra nos chirurgiens avec ces lunettes-là et n'ayez pas peur. Sauf s'il va sur YouTube pour voir un tuto. Ou qu'il regarde un film en même temps qu'il vous opère, parce que du coup, c'est cool et tout. Hum, une combi. Plutôt moulant, plutôt sexy. Ok, il y a un truc pour pouvoir voir le cœur. Les battements cardiaques, sans doute. On peut voir les poumons, niveau de respiration. Ça doit être pour le sport, je pense. Attendez, un instant, vous voyez comment il est à l'aise ? C'est peut-être parce qu'il porte la combinaison. Ça lui comprime le thorax et il n'arrive pas à respirer. Oui, c'est une combi haute, quoi. Ouais, c'est un débardeur un peu moulant, quoi. Un tricot de peau. Ok, c'est plus un t-shirt connecté, en fait, ce qu'on a là. Et du coup, il y a plein d'indicateurs utiles, hein, comme aussi la température, la respiration, ce que j'ai déjà dit et tout. Et ça pourrait aider à prévenir les risques et les accidents cardiaques. Voyez-vous ça ? Surtout qu'en vrai, c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde. Après, c'est quand même plutôt les personnes âgées, des trucs comme ça. Donc, c'est jeune, beau et sportif. Vous serez peut-être moins concerné. Mais en tout cas, sachez que si ça vous intéresse, c'est 250 euros le t-shirt et 20 euros mensuel pour l'appli. Donc, les gars, c'est plus cher qu'une salle de sport. Et ça fait beaucoup moins de trucs. Vous êtes sûr que vous allez le prendre ? Alors ça, j'en doute. C'est chiant, hein. Est-ce qu'on est obligé de porter toujours le même t-shirt quand on va faire du sport ? Il faut le laver. Est-ce qu'il peut être lavé ? J'imagine, quand même. Mais en vrai, il y a un autre truc qui marche bien aussi. C'est les montres connectées. Vous la mettez là. Regardez, c'est un poignet. C'est voyager, une montre. Elle vous indique les battements cardiaques, l'activité sportive. Ça marche bien. C'est plus esthétique et puis ça fait pas chier, quoi. Next. Waouh, c'est beau, hein. Je crois que c'est des tendons et des muscles. Waouh, ça c'est quoi ? C'est un... Ah ouais, je sais. C'est un artefact alien, en fait, qui a été injecté dans le corps. On voit ça, du coup, avec les cas d'abduction. Le gars, il s'en bat trop, en fait. Il est pas du tout. Waouh, qu'est-ce que c'est, alors ? Pour les gens qui sont paraplégiques, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin, les gars ? Là, c'est la colonne vertébrale. On dirait qu'il y a des faiblesses, en fait, au niveau du haut du cou, peut-être. En gros, du coup, ça, c'est un petit appareil que vous allez vous injecter directement dans les autres. Je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas, en vrai. On le met comment ? On est sur, quand même, une implantation. On est, donc, du coup, un cyborg à partir de là. Et ça permet, en fait, de stimuler avec des petites pulsations électriques directement les muscles. Et donc, ça peut vous permettre, apparemment, de vous soulager des lombalgies chroniques. Satisfaction garantie. Donc, c'est quand même un gros, gros mal, en fait, dans notre monde actuel. Il faut savoir, quand même, qu'il y en a presque trois quarts des gens qui vont souffrir, en fait, de ce mal, tôt ou tard. En gros, là, potentiellement, c'est un gros marché. Et c'est déjà commercialisé en Australie depuis 2021. Ok. Alors là, on est en doigt. On voit bien les rainures. Et il y a un petit bouton de manchette dessus. On dirait quoi ? On dirait un mini-robot microscopique avec des hélices. Attendez, c'est un télescope. Putain, ils vont le foutre dans l'œil ? C'est pour les gens qui sont aveugles, peut-être. Ok, c'est un télescope. Alors, le mot, peut-être, un peu overkill quand même. On imagine toujours le machin qui va scruter les étoiles. Mais là, ça permet d'améliorer la vision, en fait, chez les patients qui sont au stade terminal de la DMLA. Mais la DMLA, en fait, c'est la première cause de malvoyance en France. Et par exemple, aux États-Unis, ils sont 8 millions à toucher. Et en gros, la DMLA, ça va causer des dommages au centre de la rétine. Et ça va entraîner peu à peu une perte de vision dans le centre du champ visuel. Ce qui fait que vous allez avoir, donc, une tâche. La vision centrale, c'est quand même hyper cascouille. Et donc là, ce petit télescope, vraiment minuscule, il va remplacer le cristallin. Et il va offrir une image de meilleure qualité. Bon, actuellement, c'est approuvé seulement aux États-Unis. Et moi, je me demande comment le petit machin est rechargé en énergie. Telle est la question. Est-ce que du coup, il utilise la... Je sais pas, l'énergie du corps ou... Parce que s'il faut le retirer, ensuite, le... Comment ils font ? Ça, c'est typiquement ce qui va faire que dans le futur, de plus en plus, on peut imaginer des petits implants comme ça. C'est un petit cheval de trois. Vous voyez, au début, c'est censé aider juste les personnes qui sont diminuées. Avec des handicaps, des trucs comme ça. Donc là, oh, j'ai pas la vue. Hop là, je te mets le truc. Et puis, petit à petit, quand l'appareil technologique sera plus puissant que la vue elle-même, de nos sens normaux, bah hop, des personnes tout à fait normales vont se le greffer. Et ils auront des super yeux qui vont leur permettre de zoomer ou de dézoomer. Et ils seront littéralement augmentés, quoi. Parce que là, bon, bah, ces dispositifs, ils vont juste augmenter, des gens diminués. Donc du coup, ça va juste les remettre au niveau normal, vous voyez. Et hop, voilà, on sera dans... Deus Ex Machina. Et puis, c'est parti, quoi. Ok, ils ont oublié de préciser aussi que dans cette capsule, il y avait aussi un système de jugebox avec une enceinte Hi-Fi, du coup, de 20 mégawatts, qui permet d'avoir un son cristallin et toujours pur, en fait, même dans les endroits les plus... Non, je dis de la merde. Eh bah, voyons. En fait, il vient de bouffer sa capsule. Oh, putain, c'est pas mal. Et après, à la fin, j'imagine, ça s'est regurgité par voie naturelle. Il allait un plus au point, le mec. Ok, bon, là, on voit un peu des trucs un peu bof, le corps humain. Mais bon, finalement, c'est juste une gélule qu'on avale et pouf. Ça permet, en fait, de prendre des photos directement de l'intestin grêle ou même du côlon. Et c'est quand même vachement sympa parce que la méthode actuelle utilisée, c'est une sonde, une espèce de long câble qu'on vous injecte directement dans le cul. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la coloscopie. C'est très invasif, c'est pas agréable et ça donne pas envie d'y retourner. Mais il y a aussi l'endoscopie qui est la même chose, sauf que là, on vous la met directement dans la bouche. Donc, vous avez l'impression, pour les gens qui ont déjà testé, de vous noyer, mais sans vous noyer. Et donc, expérience pas ouf, quoi. Et donc là, ce petit machin, ça prend une image toutes les demi-secondes, ça a 8 heures d'autonomie. Et au final, au bout de 24 à 48 heures, ça finit dans le caca et puis pouf. Ce qui est pratique là, c'est que vous n'avez même pas besoin de rester à l'hosto. Vous avalez ça, vous faites votre vie et puis hop, une fois que vous l'avez chié, vous vous le donnez à l'infirmière. Éventuellement, non. Ah non, attendez, autant pour moi. Non, non, vous ne ramenez pas la capsule pleine de votre caca. Non, non, vous donnez juste le boîtier qui a capturé la photo, les photos et puis voilà. Mais du coup, la capsule, on la jette. Ah oui, non, mais attendez, autant pour moi, en fait, la capsule elle-même, elle est éliminée dans les selles et finit dans les toilettes. Oh, pof ! Wow, putain, mais attendez, c'est cher alors. Ils ne pouvaient pas la recycler ? Après, on pourrait le réutiliser. On met un petit coup de savon, c'est bon, quoi. Nicolas. Parce qu'évidemment, là, littéralement, on est sur le film Humane Centipede. Vous ravalez le caca de l'autre. Parce que là, du coup, ravalez quelque chose qui a été chier. Bref, on n'est pas des rats, quoi. Ou des souris, parce que les souris, ils ravalent leur caca quand ils ont mal à assimiler en fait certains nutriments. Et bon, c'est pour ça que tous les hôpitaux n'ont pas cette petite technologie, quoi. C'est quand même bien pratique, franchement. J'aurais pu mettre 5, mais là, comme du coup, le truc n'est peut-être pas recyclé, le truc qui est chier, je mettrai 4. Ok, on est sur un lit d'hôpital assez sinistre. Ah, il va l'embobiner. Il est déjà mort. C'est pour pouvoir, en fait, momifier le cadavre, en fait, sans... Ah non, il n'est pas mort. Ah non, il bouge. Wow, énorme. Bon, alors là, ce que vous avez, bon, il faut déjà être à l'hosto, quand même, pour pouvoir avoir un peu d'empathie pour ce genre de mécanisme. Mais c'est vrai que, du coup, il y a toujours des barres sur les lieux d'hôpitaux. Et là, en fait, vous avez le système mécanisé qui est un peu amélioré, quoi. Et ça permet à une personne, l'aide soignante, du coup, l'infirmière, de pouvoir, en fait, tout faire toute seule, là. Typiquement, vous pouvez retourner à la personne. Hop, hop, vous la foutez comme ça, tic-tac, touc, hop, vous la mettez sur le photographe, hop, ça part tout seul. Et c'est pratique parce que ça peut aller jusqu'à 350 kg. Donc, ils ont pensé à tous les volumes, quoi. Et en vrai, ça permet quand même aux soignants, du coup, de se soulager. Parce que sinon, à force de toujours soulever les corps des patients à longueur de journée, ça les épuise vite, quoi. C'est logique. Et puis, les patients, c'est plus safe aussi, plus heureux. C'est plus sympa, quoi. Après, je serais quand même curieux de voir le prix de ce genre de truc, même si c'est peut-être très, très cher. Ah, évidemment, il nous fallait le robot, évidemment, du coup, le Gundam. Wouah, il n'y a pas intérêt à ce que, du coup, les bras se plantent dans le corps et le transpercent. Moi, je vois ça, du coup, le gars est empalé, quoi. On a vraiment des petites pinces miniatures, en fait, qui permettent d'avoir des mouvements beaucoup plus précis que la main, en fait, directement du chirurgien. Donc, c'est quand même pratique. Ah, ouais. Ah, c'est tout précis, c'est tout mimi, quoi. Donc, en vrai, c'est assez formidable, les avancées, la technologie, tout ça. Et ça permet d'être très, très minutieux. Par exemple, d'avoir des toutes petites cicatrices, d'avoir une récupération meilleure du patient, de limiter les risques d'infection. Et ce qui est pratique, c'est que comme le chirurgien, lui, il est sur son ordi à tripouiller tout ça. Bon, alors, je précise quand même, mais le chirurgien est à côté de vous. Ce robot, c'est juste un prolongement de ses mains. C'est pas le robot qui réfléchit par lui-même, pas du tout. Donc, ça lui permet d'être très, 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 très précis. Et ça, ça a un prix. Et voilà, c'est 2 millions d'euros, la machine. Combien ? Et 150 000 euros de maintenance chaque année. Et là-dessus, le chirurgien n'a même pas compris, quoi. Bon, je vais prendre des notes, hein. Donc, voilà, c'est beau, mais mon pote, qu'est-ce que c'est cher ? Bon, en attendant que ce soit plus abordable, du coup, il a la moyenne. Ok, bon, là, c'est quand même un usage un peu détourné des lunettes de réalité virtuelle, donc pourquoi pas ? En fait, du coup, là, ça va se faire en live. Vous n'êtes pas endormi, hein. Vous avez le casque, et vous allez voir des points lumineux sur l'écran. Et en même temps, votre chirurgien, il va appuyer sur des endroits de votre cerveau, en live. Et si vous ne voyez pas les points, c'est probablement qu'il a appuyé là où il ne faut pas. Et donc, petit à petit, en fait, par essai-erreur, il saura, en fait, la zone qui va pouvoir trifouiller. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chirurgie éveillée. C'est pratiqué depuis les années 2000. Donc, voilà, maintenant, vous pouvez avoir des lunettes de VR chez le Toubib. C'est possible. Eh bien, voilà, j'espère que ces découvertes médicales vous ont intéressé. Je pense que, du coup, dans les décennies qui vont venir, on va faire des progrès fantastiques là-dedans. Surtout avec l'IA, les robots, ce genre de choses, les petits robots microscopiques, qu'il y a des belles choses qui nous arrivent dans la gueule. Surtout au niveau cyborg, pour qu'on soit des humains augmentés, et que, du coup, il y a une disparité entre les humains normaux et augmentés, et que ça crée une guerre. Choisissez votre camp. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Surtout au niveau cyborg.